L'épidémie de la COVID-19 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 Depuis un certain moment, dans la lutte contre la malaria, en proposant deux solutions innovantes qui s'articulent entre la médecine dite moderne, on peut appeler la biomédecine, et la médecine traditionnelle. Donc, c'est l'hybridation, si je peux dire, de ces deux savoirs thérapeutiques que nous avons proposés il y a longtemps dans la lutte contre la malaria. Et comme vous êtes en train de faire le rappel des chiffres, je peux faire le rappel aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, nous sommes à 384 900 victimes de la malaria dans le monde. Donc, 95% de ces 384 000, depuis le 1er janvier 2020, sont en Afrique, et nous nous répartissons le poids avec le Nigeria. Donc, le problème de la RDC, c'est la malaria. Et vous, vous avez commencé cette recherche à partir de cette plante, la fameuse Artemisia, c'est ça ? Exactement. Nous avons commencé nos recherches en France, à Paris, quand j'étais encore en train de faire mon premier master en biologie, donc un master en sciences. Et nous avons fait des essais cliniques dans la province du Maniema en 2015. Nous travaillons avec deux plantes, ah plutôt, avec deux variétés, des espèces d'Artemisia, une qu'on appelle Artemisia nua qui vient de Chine, et l'autre Artemisia afra qui est originaire, endémique, une plante, c'est comme un arbuste de l'Afrique. De l'Afrique, voilà. Et qui est présente dans la République démocratique du Congo, et particulièrement dans quelle partie de la République ? Selon la dernière cartographie qui date des années 84, si j'ai une très bonne mémoire, de l'Organisation mondiale pour l'agriculture, appelée l'EFAO, qui avait fait un peu la cartographie des plantes médicinales, l'Artemisia afra en RDC est localisée vers l'est de la République, et en remontant un peu vers le Haut-Tuelet. Donc toute la partie est, elle a été identifiée comme une plante endomique, donc endogène, qui fait partie du patrimoine médicinal congolais. Docteur, on peut dire au jour d'aujourd'hui que celui qui se soigne sur base de cette plante, ou de cette plante médicinale, n'a plus de malaria. Disons, il a dit adieu à la malaria. En tout cas, il a soigné en profondeur. Bon, il a soigné, donc il y a, non seulement il a soigné, mais il a pu dire, mais il est guéri aussi. Parce que le grand problème que nous avons dans la lutte contre la malaria, c'est aussi des facteurs environnementaux qu'il faut contrôler. Donc l'assainissement du milieu, donc il y a l'intégration, la complémentarité des approches, les approches environnementales, l'approche des luttes anti-vectorielles, les approches de luttes de l'agent causal, donc le traitement en question. Alors, si nous revenons sur la question de l'Artemisia, aujourd'hui, il a été prouvé, avant nous, avec nous, après nous, donc jusqu'à aujourd'hui, l'efficacité de l'Artemisia est connue, dans les formes simples de Plasmodium, parce que nous avons beaucoup plus dans les formes trop simples de la malaria, donc de la maladie, si je peux dire ça. Voilà, donc en prenant de l'Artemisia, non seulement on peut prévenir la maladie, mais on peut aussi la guérir. Donc si le milieu est assaini et on prend l'Artemisia, on peut dire adieu. Nous avons essayé ça avec une étude de santé publique avec l'Université de Bordeaux, une étude de master de étudiants qui était venue dans cette région-là. On a combiné l'assainissement, donc l'éducation, surtout les enfants, les mamans, on faisait un peu l'éducation, l'assainissement du millier. Et on a associé à cela la prise régulière de l'Artemisia trois fois par semaine dans des écoles et dans des centres, le millier, les agglomérations, parce qu'il y a plusieurs endroits où les gens viennent prendre le café dans des villages. Et en donnant cela, nous avions regardé qu'il y avait une chute de la prévalence qui était de 80 vers 20%. Donc, nous disons qu'en associant des mesures environnementales, en associant d'autres approches et les traitements avec l'Artemisia, nous pouvons arriver à réduire ce poids de la malaria. Mais à Bordeaux, il n'y a pas de malaria, que je sache. Non. Alors, vous avez fait cette étude ? Non, non, c'était des stagiaires de l'Université de Bordeaux qui étaient venus en RDC pour faire ce travail de l'école de santé publique. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Vous êtes parti de la malaria, où vous avez été connu, et d'ailleurs envié, connu à travers l'Afrique. Vous êtes passé à la COVID-19. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est trop embrasse ? J'ai toujours dit, mon dada, c'est la malaria. Et lorsqu'on a commencé à avancer dans nos recherches, que ce soit dans la littérature, que dans les recherches approfondies dans le milieu de laboratoires, l'Artemisia, la plante Artemisia a des activités aussi antivirales qui sont connues. Donc, ces principes actifs, je peux prendre la quercétine, par exemple, qui est l'un des principes actifs qui se trouvent dans cette plante et utilisée aujourd'hui dans la lutte contre le coronavirus. Et l'Artemisinine, c'est un antiviral. Donc, le traitement de la malaria peut soulager les patients atteints de COVID. Et aussi, aujourd'hui, comme nous l'avons commencé à le dire il y a longtemps, aujourd'hui, toutes les prêves scientifiques vont dans le sens que le plasmodium, il y a des ressemblances au niveau moléculaire de récepteurs de plasmodium et de coronavirus. Ce qui fait qu'aussi, la chloroquine marche bien. Vous êtes disciple du docteur Didier Raoult. Je suis disciple des gens qui essayent un peu de sortir de cette orthodoxie qu'on nous a imposée, de cette dictature médico-scientifique, qu'on laisse les gens penser librement, faire librement, parce que notre première vocation, c'est de soigner. Donc, moi, j'ai adhéré à la vision du professeur Raoult via un de ses collègues, qui s'appelle le professeur Christian Perron, qui est d'ailleurs co-auteur avec moi dans mes publications, et les gens qui m'ont formé vraiment dans ce domaine de maladie tropicale. Pour démontrer que vous n'étiez pas en train de dormir sur vos lauriers, nous allons suivre un extrait de ce que vous étiez en train de faire, alors que nous vous croyons repartis en Europe. Merci. La contribution de l'Afrique au développement de la médecine passe par les plantes. Sur une superficie de 60 hectares sur la nationale numéro 1 à Menkao, la fondation Docteur Mouniangui s'investit dans la plantation de l'Artemisia. L'objectif est clair, développer de phytomédicaments qui pourraient devenir demain une source économique importante pour la RDC et pour toute l'Afrique. Avec le financement du FPI dirigé par son directeur général Patrice Kitebi, le combat du chercheur congolais en créant un centre de recherche est aussi l'amélioration des conditions de santé des populations, sans oublier la préservation de la biodiversité médicale en développant des techniques et des produits naturels innovateurs et qui sauvegardent les médecines traditionnelles congolaises en les articulant avec la médecine moderne. La fuite des cerveaux demeure. Voilà, donc il n'était pas en train de dormir, il n'était pas reparti, il était avec nous ici en train de travailler vers Menkao. Menkao. Mais docteur, à un certain moment, après votre arrivée ici, il y a des revues scientifiques qui ont sorti vos articles de leur revue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, M. Kibambi, dans un monde scientifique où tout le monde est riche, tout le monde trompe, les gens qui disent la vérité, les gens qui présentent réellement de vrais résultats cliniques sont toujours combattibles. Et moi, je crois que c'est le couronnement, en fait, publier mes recherches ou non-recherches, parce que je travaille dans une équipe aussi avec d'autres personnes, n'a pas été facile. Et c'est le couronnement vraiment d'un combat, d'une lutte acharnée. Vous parlez de la rétractation de publications, de mes deux publications, une publication de 2018. Donc, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas des publications de 2020. Donc, ce sont des publications qui datent d'il y a deux ans. Il y a une publication de 2018 où je fais l'essai clinique Artemisia schistosomias, donc comme on l'appelle Bilarijos, et l'autre Artemisia paludisme. Comme ce sont des revues scientifiques sérieuses, avant de publier, elles ont dû, ou elles auraient dû vérifier. Elles ont vérifié avant de publier. Alors, pourquoi se rétracter ? Exactement. Et quand vous lisez le point qui donne un rapport, en fait, avant de rétracter, il y a trois points qui ont été soulevés. C'est bien, la revue s'appelle Phytomédecine, qui est dans le grand groupe qu'on appelle Sévier, un groupe français. Et la revue, elle est allemande, donc l'éditeur est allemand. Le premier point, on dit, donc, le Jérôme n'a pas eu l'avis du comité d'éthique pour faire ses essais cliniques. Ce qui est mensonge. Mensonge parce que trois fois, le président du comité d'éthique national congolais, j'ai parlé bien du comité d'éthique national congolais, le professeur Mundaï, est resté catégorique aux menaces de scientifiques français. Ça, c'est avant le rétracteur. Nous sommes en 2019. Les gens viennent seulement de voir ça en 2020, mais le combat a commencé en 2018. Le comité d'éthique congolais a été attaqué par ces groupes de français qui ont posé beaucoup de conditions et même demandé des informations qui restent secrètes, en fait, entre les chercheurs et le comité d'éthique. Ils disent que j'ai pas eu l'avis du comité d'éthique, ce qui est mensonge. Le professeur Mundaï a contredit cet argument-là. J'ai bien réussi l'avis du comité d'éthique avant de faire cela. Deuxième argument, ils disent qu'il y a des auteurs cités qui n'ont pas été contactés, ce qui est mensonge en fait. Et je me dis, pour les gens qui disent cela, j'ai beaucoup de respect pour mes professeurs congolais. Ils m'ont formé et je continue à avoir beaucoup de respect. Mais je ne sais pas, avant de s'engager dans une procédure scientifique, et quand on parle de deux, parce qu'on dit qu'il y a deux professeurs congolais qui n'avaient pas été contactés. Et pourquoi ces professeurs ont entendu 2020 que Jérôme rentre à Kinshasa pour dire qu'on n'avait pas été contactés alors que la publication date de 2018 ? Ils étaient où ? Ah, on comprend qu'il y a un groupe de professeurs qui dorment et qui ne savent même pas comment l'évolution de la science... Comment est-ce qu'un professeur d'université ne sait même pas qu'un article a été publié et son nom a été cité là-dedans ? C'est mensonge parce que tous ces professeurs ont été associés dès la conception, donc de la rédaction du protocole de recherche jusqu'à la publication. Mais le contenu de l'article n'était pas concerné. C'est ce qui est très important, c'est ce qui nous rend encore plus forts. On dit, ce qui ne vous tue pas vous rend encore plus forts. Cette rétractation nous a encore rendus plus forts parce que l'efficacité de notre... Nous, nous avons prouvé l'efficacité, nous avons démontré l'efficacité. Aucune phrase de la rétractation n'est venu que sur le fond, donc l'efficacité. Et donc, ils ont touché la forme et la forme scientifique peut s'en passer. J'en parle pas, c'est parce que de toute façon, je suis en train de les républier, les mêmes données, dans un autre journal international. Donc, l'efficacité n'a pas été mise en cause, n'a pas été mise en doute, sauf que ça a donné la matière à tout le pourfendeur de Jérôme. Quand vous êtes arrivée, c'était avec Tambour et Trompette, présent, vous a reçu, sans doute, je fais des jaloux, ça peut arriver. Est-ce que vous êtes en contact avec lui ? Est-ce que... Quelles sont vos relations aujourd'hui ? J'ai de très bonnes relations avec mon chef, parce que je suis un de ses conseillers dans le Collège de la Santé. J'ai de très bonnes relations avec le président de la République et nous avons de très bons contacts jusqu'à aujourd'hui. Ce que je suis en train de faire, c'est sa vision. Je crois que ça... Il est président de plus de 80 millions d'habitants, il a beaucoup de problèmes à régler au même moment et surtout dans cette question de la recherche. Il a une vision de la recherche et moi, je suis en train de suivre cette vision comme il me l'avait demandé. Tout petit, j'allais dire, non. Vous avez quand même terminé votre cycle normal universitaire. Vous vous intéressez à la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le déclic, c'est quoi ? Le déclic, c'est... J'étais toujours très touché parce que impliqué plusieurs fois dans les maladies tropicales négligées, c'est ce qui m'a vraiment donné le déclic ou qui m'a fait le déclic, si je peux dire ça. La difficulté qu'a la population rirale à se soigner. J'ai travaillé plusieurs fois dans la zone... Ici, à Kimpé, c'est à Songolol, Sonampangou, Sonabata, ainsi de suite. Et dans la lutte contre l'hucerde et bourouli qu'on appelle l'embassou. C'est là vraiment mes premiers pas dans la recherche. Je vois ma vécu les difficultés, en fait, de notre pays pour l'accès aux médicaments. Et pour moi, je me disais, est-ce que cette biodiversité, cette richesse de plantes que nous avons ne peut pas nous aider à innover, à innover dans le domaine de médicaments, donc de phytomédicaments. Et c'est ainsi que j'ai continué à m'intéresser dans le mal... Donc, en tout cas, aux maladies tropicales et surtout les solutions complémentaires que nous pouvons développer chez nous. Et je continuais comme ça. Mais après mes publications scientifiques... Mais vous saviez que c'était un domaine dangereux. La recherche... Vous vous rendez compte aujourd'hui ? Si... Bon, vous avez déjà trouvé quelque chose contre la malaria. Vous vous battez pour la coronavirus. Mais on va vous combattre. Vous n'êtes pas surpris d'être combattu. Regardez Didier Raoult. Non, on n'est pas surpris d'être combattu. Et si on est combattu, ça veut dire que nous sommes dans le bien. Il y a deux mondes aujourd'hui, M. Kibam. Il y a d'un côté, vous avez l'échantre d'une orthodoxie médicale qui considère la science comme les vaticans ou les encycliques. que tout le monde doit obéir, doit dire Amen parce que le pape a dit la science n'est pas comme ça. Il y a de l'autre côté, je peux dire les dissidents, les dissidents qui essaient de réfléchir, qui proposent autre chose. Et nous, moi j'appartiens dans ce groupe de dissidents dans les mondes des scientifiques qui n'obéissent pas seulement à ce qui nous a été proposé. Si telle, telle, telle firme pharmaceutique nous dit ça, ça peut soigner ça, c'est à nous de le prouver ou de le démontrer. Donc, j'appartiens à ces camps qui travaillent pour les communautés et comme la vision derrière de mon chef, de mon président de la république, le peuple est d'abord. Nous faisons la médecine du peuple. La médecine, là, il faut défendre les intérêts de la population. Et nous ne sommes pas les commissionnaires des autres puissances pharmaceutiques. C'est un monde dangereux. C'est un monde dangereux. On le voit en ce moment. Bon, vos objectifs, votre dernier objectif, à quoi rêvez-vous ? Je rêve l'indépendance thérapeutique congolaise. Je rêve la souveraineté dans le domaine de la santé. Pourquoi seulement congolaise ? Pourquoi pas africaine ? Parce que j'ai entendu une dame au cours d'une émission dans une radio que nous captons ici, une dame togolaise, je crois, qui vantait votre modeste personne. Pourquoi vous pensez seulement au Congo ? Je rêve d'abord... La charité bien ordonneuse commence par soi. Donc, j'adore d'abord mon pays. C'est pourquoi je suis rentré dans mon pays. Donc, nous rêvons de ces continents africains indépendants et que les Africains ne sont pas de cobayes des essais cliniques des autres, que les Africains doivent jouer aussi aux Champions League de la recherche. Les Africains, les chercheurs africains doivent aussi proposer à l'humanité, au monde, des solutions. Donc, je rêve à cela. C'est pourquoi la petite vidéo que vous avez montré tout à l'heure. Nous sommes en train de construire un laboratoire. Quand les gens croient que je suis en train de dormir, non. Nous sommes en train de construire un laboratoire et ce laboratoire sera un centre, un carrefour où on doit accueillir les chercheurs congolais, les chercheurs internationaux pour que nous puissions participer à cette lutte contre la maladie dans notre pays. Avant d'arriver sur ce plateau, vous me disiez qu'il y a beaucoup de maladies ici en République démocratique du Congo. Les scientifiques de par le monde veulent venir faire de la recherche. Il faudrait qu'ils pensent chaque fois qu'ils viennent faire de la recherche qu'en contrepartie, ils nous donnent quelque chose. Ils nous donnent quoi ? Moi, j'ai toujours dit, oui, on dit les Congos, scandale géologique. Oui, les Congos aussi, c'est un scandale microbien. Et ce sont nos maladies qui font des autres de prix Nobel. Ce sont nos maladies qui font des autres des milliardaires. Ce sont nos maladies qui font des autres de grands scientifiques. Alors, lorsque, M. Kibambi, un scientifique qui doit parcourir plus de 10 000 kilomètres pour aller dans un village et éloigner, ce n'est pas très loin, ce n'est pas dans quel coin de la République démocratique du Congo, qu'il quitte Paris, Washington, Berlin, Cepa, Chine, ci de suite, qu'il soit n'importe quel, que n'importe quel scientifique. Vous croyez qu'il n'y a rien qui est intéressant en RDC ? Nos maladies intéressent les autres. Alors, nous devons partir de ce point comme un point de discussion, de collaboration, de partenariat, de gagnant-gagnant. Si, par exemple, une firme pharmaceutique est intéressée à donner, j'ai entendu qu'il y a des vaccins contre le choléra, par exemple, mais notre objectif ce n'est pas de vacciner nos enfants contre le choléra. Nous allons dire à cette firme pharmaceutique, notre objectif, nous, c'est de nous construire un laboratoire qui va travailler dans n'importe quel domaine, tuberculose, VIH, malaria, ainsi de suite. conditions pour venir ? Conditions qu'on doit fixer si nos maladies nous intéressent, investissez, donnez en contrepartie quelque chose et nous, nous vous donnons nos maladies. Alors, je vous pose la toute dernière question. Les Chinois, quand ils font leurs recherches, est-ce qu'ils demandent que ces recherches soient agréées à travers le monde par quelqu'un, non ? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous avez touché un point très, très, très important que nous devons être interpellés. le coronavirus est arrivé pour que nous puissions bâtir un monde, nous puissions jeter un pont entre le savoir thérapeutique, la complémentarité, notre souveraineté. Nous avons vu que nous devons compter sur le valeur endogène, des compétences endogènes. Et nous n'allons pas seulement chercher que notre savoir soit certifié par les autres. ils ont l'air monde... Pourvu qu'ils guérissent. Et voilà, ils ont l'air, exactement. Et donc, ils ont l'air monde de penser, ils ont l'air monde de voir des choses et nous, nous avons le nôtre. Donc, nous devons beaucoup plus favoriser nos recherches locales pour le bien de notre population qui cherchait des approbations de n'importe quelle institution pour notre propre gloire. Monsieur Jérôme Mouniangui, je vous remercie d'être venu. Non, beaucoup de compatriotes cherchent où vous étiez. Nous vous avons déniché et nous sommes restés avec vous pendant ces quelques instants. Nous en avons appris suffisamment. À la prochaine, bonne chance. Merci beaucoup, monsieur Kibambi. En sport, Constant Omari va assumer jusqu'au mois de mars 2021 l'intérim de la présidence de la CAF. La décision est tombée ce matin après l'annonce de la suspension du président de la Confédération africaine de football de ses fonctions pour une période de cinq ans. Il a été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA. Hamad devra également payer une amende importante de 135 000 euros, notamment pour détournement de fonds. À noter que l'élection justement à la présidence de la CAF aura lieu le 12, retenez bien, le 12 mars 2021. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce journal s'arrête là. Attention aux mesures barrières. lavez-vous les mains et toutes ces choses recommandées, notamment les casques et tout cela. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre fidélité. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du secrétariat technique et de la riposte contre la COVID-19. Merci à tous de respecter les gestes barrières. Les programmes continuent sur l'Umerica TV. Bonsoir et à vendredi prochain. et à vendredi prochain. Sous-titrage Sous-titrage